Avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. La marocaine Hassina Moukharik est responsable du portefeuille international au sein de l'OCP Fondation. Elle figure également parmi les trois lauréates du prix du leadership exemplaire pendant le Covid-19, prix décerné dans le cadre des 2021 Leading Women Awards du World Business Council for Sustainable Development, association internationale, regroupant plus de 200 multinationales d'avant-garde, agissant en faveur du développement durable et œuvrant pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Nous examinerons avec elle, dans cette nouvelle édition de Décryptage, les missions de la Fondation OCP, ainsi que ses actions phares menées pendant la crise sanitaire de Covid-19. Madame Hassina Moukharik, bienvenue sur Africa 24. Le prix du leadership exemplaire qui vous a été récemment décerné récompense les femmes d'entreprises du monde entier qui ont dirigé avec passion et détermination pendant la crise sanitaire du Covid-19. Dites-nous, quels sont dans les détails les actions que vous avez menées par le biais de la Fondation OCP dans ce sens et qui justifient cette consécration ? Quelles sont également les missions de la Fondation OCP ? La Fondation OCP, nous avons été créés par le groupe OCP pour porter son engagement social et sociétal et pour l'accompagner dans sa politique de déploiement, de sa politique de développement durable, tant au Maroc qu'à l'international. La Fondation OCP s'est toujours mobilisée dans une approche d'innovation sociale et d'intelligence collective pour travailler de manière très proche avec les communautés, avec les populations locales pour identifier des solutions durables et impactantes pour améliorer durablement les conditions de vie de ces populations. Nous avons été en tout cas fiers de recevoir cette consécration parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas la première fois de toute manière que la Fondation OCP a apporté son soutien dans des crises sanitaires. La Fondation OCP, de par sa vocation à collaborer avec des pays bien spécifiques, est un puissant outil de mise en œuvre de la coopération Sud-Sud. Dites-nous, quelle est aujourd'hui la cartographie des engagements de cette fondation à travers le monde ? Dans la Fondation OCP, depuis sa création en 2007, nous avons travaillé principalement sur l'agriculture, mais petit à petit, nous nous ouvrons vers d'autres champs d'action, comme l'environnement et puis parmi tant d'autres. Nous travaillons dans d'autres continents, principalement l'Afrique et l'Asie. Ça ne veut pas dire que les autres terres ne sont pas concernées par notre action, mais historiquement, nous avons commencé à travailler en Asie, à travers l'Inde et le Bangladesh, où nous avons soutenu une centaine de milliers de petits agriculteurs en ce qui concerne l'adoption des bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Puis, à partir de 2014, nous avons développé, nous avons réalisé d'importants projets en Afrique. Ces projets ont porté principalement sur le développement de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils ont porté aussi sur la préservation de l'environnement, la recherche et le développement et l'éducation inclusive. Maintenant, pour ce qui est de l'agriculture, nous avons l'un des principaux projets phares de la Fondation OCP à porter sur l'élaboration de la carte de fertilité des sols. C'est un important outil stratégique, dès la décision, qui a permis à nos partenaires institutionnels d'accroître la connaissance de leur sol, qui permet d'améliorer durablement les rendements agricoles pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous sommes présents aujourd'hui à travers tous ces projets, à travers une quinzaine de pays, entre l'Asie et l'Afrique sud-saharienne. Revenons sur la période critique de la crise sanitaire du Covid-19. Selon votre rapport de l'année 2020, la Fondation OCP a développé un total de 39 projets pour non seulement répondre à l'urgence sanitaire, mais surtout continuer à aider les communautés fragilisées à émerger. Dites-nous, quelles ont été les principales cibles de vos actions et pourquoi le choix de celles-ci ? Nous étions très inquiets parce que nous ne savions pas comment est-ce que nos partenaires allaient pouvoir se défendre face à la crise. Nous pensions à ces familles avec qui nous travaillons dans ces pays et comment est-ce qu'ils allaient pouvoir continuer à rapporter un revenu en fin de journée. Le monde était paralysé. Les associations ont arrêté de travailler et nous étions vraiment bouleversés par le fait de ne pas pouvoir aller sur le terrain et voir comment est-ce que nous pouvions appuyer ou apporter modestement une aide. Et ce que nous avons fait, nous avons donc ciblé nos partenaires institutionnels parce qu'ils étaient là à nous demander humblement comment est-ce qu'on pouvait trouver des solutions. Et nous avons aidé toutes ces associations, ces communautés, ces femmes et ces jeunes qui gravitaient autour de ces partenaires. À travers ces actions, on a quand même essayé de contribuer à maintenir une activité pour ces partenaires pour qu'ils puissent venir en aide aux communautés rurales. On a essayé de participer ou de contribuer à maintenir une activité pour ces associations de femmes qui étaient dans l'agriculture. Elles se sont converties à la production de masques dans le textile, à la production de visières, à la production de savon à usage unique, ce qui a fait qu'elles ont pu maintenir un certain niveau de revenu et une certaine dignité malgré les difficultés de la COVID. Avec l'Université Mohamed 6 Polytechnique, l'un de vos partenaires techniques, la Fondation OCP a lancé au plus fort de la pandémie de COVID-19 plusieurs initiatives numériques pour offrir des services, faciliter l'apprentissage. Et nous citons par exemple les initiatives Coplab, Sokuya, Restore Africa Soil ou Olaya. Quelle est la place du numérique dans la stratégie de développement de la Fondation OCP ? Avant toute chose, je pense que j'aimerais quand même féliciter l'Université Mohamed 6 Polytechnique pour tous les efforts qui ont été investis pendant la crise, parce que grâce à eux, effectivement, nous avons pu mettre en place un dispositif important basé sur le numérique, la technologie, pour nous permettre de garder le lien avec nos partenaires, avec les bénéficiaires, avec les communautés de manière générale au Maroc et à l'international. Le numérique nous a permis de rester en lien avec les communautés, en lien avec les partenaires, en lien avec les étudiants. Au Maroc, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, tout un programme a été mis en place pour garder une formation de qualité à distance. Nous avons aussi, avec l'Université Mohamed 6 Polytechnique, mis en place des dispositifs pour permettre de rester dans la continuité, de garder l'apprentissage au cœur de notre action, pour garder cette possibilité à nos partenaires de continuer à acquérir le savoir, l'apprentissage, parce que c'est grâce à cet apprentissage, c'est grâce à ce savoir que nous avons favorisé cette indépendance, cette autonomie de nos partenaires. Ce que je tiens à dire, c'est que la place du numérique ne date pas d'hier à l'apprentissage au CPI. Nous avons toujours compté sur cet outil important pour rester en contact, en lien direct avec les communautés, jusqu'au fin fond des terres et des campagnes agricoles. Le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, qui, à l'initiative du prix que vous avez reçu, agit en faveur du développement durable et œuvre pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. En votre qualité de femme leader, quel message avez-vous à l'endroit des femmes afin qu'elles s'engagent davantage dans cette quête d'une société plus équitable et davantage durable ? Je tiens quand même à dire que l'engagement africain de la femme, de la femme africaine de manière générale, ne date pas d'hier. Je ne vais pas ici citer les nombreuses femmes et les femmes africaines en particulier qui ont participé depuis bien avant les indépendances à la construction d'une société moderne. Et aujourd'hui encore, nous avons des femmes qui excellent dans tous les secteurs. Mais si je peux dire, la lutte n'est pas terminée. Le combat sera encore là pendant encore longtemps. Oui, la femme va devoir continuer à éduquer les enfants, va devoir continuer à tenir la maison. Mais elle va aussi devoir continuer à participer, à construire notre société. Il faut qu'elle croie en l'avenir. Bien sûr, il faut qu'elle ait les moyens et les connaissances pour pouvoir y arriver. Il faut qu'elle puisse bénéficier de manière équitable de l'accès à la formation et à la connaissance. La femme est le socle de développement de l'Afrique. Il faut que la femme continue à mener ce débat parce qu'elle participera de manière plus puissante à l'édification d'une société moderne, à l'édification d'une société plus durable et peut-être plus paisible. Merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage sur Africa 24. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, l'actualité se poursuit sur Africa 24, africa24tv.com. Avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24.